Générique Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses et nous retrouvons Mgr Alain Planet, bonjour, évêque de Carcassonne et Narbonne depuis bientôt 10 ans déjà. Presque. Le temps passe vite finalement. Le temps passe très vite et quand on a mon âge, il passe plus vite qu'au vôtre. Dans l'Aude, il y a plus de 350 000 habitants environ, une terre de passage en partant des bords de la Méditerranée, de Narbonne à Castel-Nodary en passant par Carcassonne et Limoux. Avant de parler de l'actualité de l'église, peut-être un mot sur ces territoires pour qu'on puisse se remémorer le contexte ? D'abord, la première caractéristique du département, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, l'Aude augmente à peu près d'un pour cent de sa population par an. Ce sont des migrants, essentiellement des non-actifs, et perd à peu près une proportion semblable de jeunes. C'est-à-dire les jeunes s'en vont. Donc c'est un pays à la fois vieillissant, pauvre, magnifique par ailleurs, avec des gens extrêmement courangeux, extrêmement amoureux de leur pays, y compris les nouveaux arrivants, mais aussi un lieu d'immense précarité. – Un trésor viticole, un savoir-faire agroalimentaire. – Un trésor viticole, ce matin, la presse interviewait des viticulteurs sous le titre « La misère des viticulteurs ». En fait, oui, un trésor viticole, mais aujourd'hui, après la grande crise, beaucoup de viticulteurs sont dans des situations de détresse. – Dans un instant, on va revenir sur cette question de précarité, de solidarité, aussi d'appel à la fraternité. Je voudrais commencer cette émission par votre message de Noël, qui n'est pas passé inaperçu, du moins auprès de certains de vos détracteurs. Votre intention, c'était au fond de manifester la proximité de Jésus nouveau-né, de Dieu qui se fait homme, avec ses difficultés, vous en évoquiez déjà quelques-unes, que connaissent les Audois, et ce qui a soulevé l'ire du planning familial, également du PS local. – Du mouvement des jeunes socialistes. – Du mouvement des jeunes socialistes, pour être plus précis, et je vais citer la phrase qui les a embarrassés, ou du moins qui a suscité la colère, « Il naît, et aussitôt le voici menacé de mort, bienvenue en Pays d'Aude, où l'on pratique un millier d'avortements par an, et une grossesse sur trois est volontairement interrompue. » Et avant cela, vous parliez du nombre de personnes qui recevaient le RSA, la misère sociale, les différentes formes de précarité. – Le taux de chômage qui est proche du sud d'Espagne, etc. – Est-ce que vous avez compris cette réaction ? – J'ai surtout compris que… – Violente au fond. – Oui, j'ai surtout compris, qui a mis du temps, qui a mis quatre jours, j'ai surtout compris qu'aujourd'hui, il y a des blessures, enfin, on sent bien derrière la blessure que représente l'avortement, et combien les gens sont mal à l'aise. Alors, la réponse est de dire, mais l'avortement est un droit. Alors, j'ai répondu depuis, en citant la loi Veil, l'avortement n'est pas un droit en France. C'est une loi d'exception, la loi Veil. Quand j'ai cité cette phrase, je pensais surtout à l'effet de la misère, dans ce pays où, quand on est amené à… Enfin, deux femmes sur trois, enceintes, sont amenées à renoncer à la naissance de leur enfance, c'est quand même quelque chose d'épouvantable, sans compter la blessure qui va suivre pour ces femmes. Et donc, mon projet, dès au départ, n'était nullement moral, c'était vraiment parmi les innombrables dysfonctionnements sociaux. Je citais aussi celui-ci, mais je parle aussi de la surpopulation de la maison d'arrêt, qui est occupée à 180% actuellement, où je parle également des difficultés multiples, notamment l'analphabétisme qui est en progression constante. Donc, c'est vraiment dans tout un ensemble. Effectivement, il y a eu une réaction très violente, que, véritablement, je n'avais pas prévue, mais qui montre que là, on est sur un sujet qui nous dépasse et qui, aujourd'hui, est complexe. Peut-être parce qu'on est arrivé à un moment aussi charnière sur cette question-là. – C'est-à-dire ? – On sent qu'en France, aujourd'hui, la situation n'est plus tout à fait celle qu'elle était il y a 10 ou 15 ans à propos de l'avortement. Notamment, on prend enfin en compte la souffrance des femmes. On sent à nouveau des questions qui sont posées. On voit un grand nombre de médecins qui ne veulent plus pratiquer l'avortement. On voit aussi qu'on commence à s'interroger sur la solitude des femmes lorsqu'elles ont un avortement médicamenteux à la maison. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge et, nécessairement, ça va atteindre les défenseurs de la chose. – Autrement dit, ça suscite l'inquiétude des militants. – Oui, sans doute. Sans doute, et puis je comprends aussi que quand on n'est pas très sûr de ce que l'on défend, la réaction violente est toujours le signe d'une faiblesse et d'une incertitude. Donc, je me dis, s'ils ont réagi, c'est qu'au fond, ils sentent quelque part que quelque chose ne va pas. – Le 19 janvier, il y a la Marche pour la vie qui est organisée à Paris. On sait tous les débats qu'il y a eu l'année passée autour de la question du mariage ouvert aux personnes de même sexe, à la PMA, à la GPA. Au fond, vous, comme évêque, vous vous positionnez comment ? – J'allais dire d'abord, je crois que ce sont des manifestations citoyennes. C'est-à-dire que, moi, je ne souhaite pas qu'elles apparaissent comme des manifestations catholiques. parce que, d'abord, il n'y a pas que des catholiques. Moi, je connais des musulmans qui étaient dans toutes ces marches et je connais des protestants et je connais des juifs et des gens qui n'ont pas de religion. J'ai des amis de jeunesse qui ont manifesté contre le mariage pour tous et qui ne sont pas catholiques et qui ne me rejoignent pas dans ma foi. Donc, c'est une expression démocratique. Moi, je crois qu'il est normal en démocratie que les citoyens puissent exprimer leurs préoccupations, leurs inquiétudes, leurs opinions. Donc, ça, ça me paraît plutôt être bien. Deuxièmement, comme évêque, évidemment, je suis favorable à une politique qui favorise la vie, la naissance, la famille, etc. C'est sûr. Ensuite, je me dis, voilà, c'est la conscience de chacun qui est interrogée. – Donc, vous soutenez. – Oui. – Est-ce que, localement, vous considérez, au fond, que cet éveil des consciences, il est bien accompagné ? – Mais, je me dis, oui, je soutiens et en même temps, je m'inquiète. J'ai parfois le sentiment, enfin, il y a parfois une violence chez les défenseurs qui me paraît aussi inquiétante que la violence des opposants. C'est-à-dire que, parfois, je me dis, mais est-ce que vraiment, on est très sûr de ce que l'on dit, quand on le dit, avec une telle violence ? Et parfois, des jugements péremptoires. Il ne s'agit pas ici de juger des personnes, il s'agit de défendre une réalité, c'est-à-dire un droit. Tout homme a droit à la vie. Et bien sûr qu'il faut le défendre. – Mais, je souhaiterais parfois des arguments qui soient plus rationnels ou moins excessifs. – Plus apaisés, au fond. – Plus apaisés. – Vous parliez à l'instant de la question de la fraternité, de la solidarité. Elle est au programme à Limoux. Je vous propose de nous y rendre. C'est-à-dire une trentaine de kilomètres de Carcassonne, dans cette paroisse bienheureuse, Jean XXIII en Razès. Une équipe missionnaire de proximité a été mise en place, comme dans différents lieux, dans le diocèse. Le prêtre n'est donc pas tout seul, comme on va le découvrir dans ce reportage de Coraline Salvoche. Sur place, c'est la communauté catholique qui a assuré un rôle social et de fraternité. Et je vous propose de nous rendre à Notre-Dame de Marseille. Marseille, évidemment, ce n'est pas la cité phocéenne, mais c'est le sanctuaire marial. Sur les collines de Limoux, Notre-Dame de Marseille veille sur les habitants. Signe particulier, le lieu n'est plus occupé par un prêtre, mais il est divisé en plusieurs logements solidaires. La basilique est un lieu d'accueil pour les pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est aussi un laboratoire de fraternité ecclésiale. Ici, ce sont les laïcs qui font vivre ce lieu d'église. La basilique accueille des personnes en fragilité, mais aussi les scouts ou encore la pastorale de la santé. A l'origine de ce projet audacieux, le père Philippe Guitard, curé de 75 villages et 83 clochers. On rêve toujours de ces communautés où le prêtre avait quand même beaucoup de pouvoir et sécurisé. Et puis tout doucement, on voit des laïcs qui prennent des responsabilités, qui vivent leur baptême et qui sont heureux de le vivre. Des laïcs auxquels on demande d'imaginer une nouvelle pastorale et qui sont heureux de participer à cette nouvelle manière de concevoir la mission. Donc souvent des gens qui disent au bout de quelques mois « Merci de nous avoir appelés parce qu'on s'éclate à vivre notre baptême de cette manière-là ». Ces laïcs engagés sont intégrés aux équipes missionnaires de proximité mises en place dans le diocèse en 2007. Alors qu'en 2013, l'AUD était le deuxième département le plus pauvre de France, ces équipes de laïcs pilotent localement des chantiers prioritaires comme la solidarité ou la liturgie. Objectif, assurer une présence d'église au quotidien, y compris dans les zones les plus isolées. Ici à Notre-Dame de Marseille, c'est Marion, retraitée américaine, qui sonne les cloches et gère l'ouverture et la fermeture du lieu marial. Voilà, il faut que les laïcs partout prennent une responsabilité, quoi que ce soit, accueillir les pèlerins, aider les pauvres. J'aime bien toutes les personnes qui viennent rentrer visite à Notre-Dame de Marseille. On a des gens de passage chaque jour. Et oui, la maison est ouverte à tout le monde. Si on est au centre-ville, ne serait-ce qu'au niveau des cloches, on sait qu'on peut compter sur quelque chose qui est ouvert à Notre-Dame. Et qu'on peut aller et être reçu, accueilli, pour prier, pour dire bonjour, uniquement pour passer, pour rencontrer du monde ou pour être reçu par Marion. Dans ce territoire agricole, aux fortes disparités économiques, le secteur de Limoux a su s'appuyer sur les laïcs missionnaires pour faire face au manque de prêtres. Une dynamique qui permet également de mieux saisir les enjeux locaux. Aujourd'hui, un prêtre ne peut plus être présent dans tous les villages, dans toutes les familles. Il a absolument besoin de s'entourer de laïcs pour que l'église soit présente. Parmi les missions que l'on sent importantes, une nouvelle pauvreté, c'est la solitude. Et donc, on essaye de mettre en place des petites équipes qui vont permettre à des gens seuls, qu'ils soient divorcés, qu'ils soient veufs, qu'ils soient célibataires, de pouvoir se retrouver autour d'un repas pour que ces gens seuls soient accompagnés. Sept ans après la création des équipes missionnaires de proximité dans le diocèse, le tandem laïc religieux semble donc être un modèle indispensable à l'église locale pour sa mission d'annonce de l'évangile. Le Père Guittard, il dit que les baptisés qui vivent leur mission de cette manière-là, ils s'éclatent. Alors, je ne sais pas si c'est le terme, mais bon, en tout cas, c'était son expression. Oui. Mais il y a quelque chose ? Oui, alors, il y a d'abord… Là, vous allez à point d'un iceberg parce qu'en fait, donc, il y a eu un synogue qui s'est terminé en 2007 et qui a voulu multiplier ses équipes missionnaires de proximité. Donc, la paroisse du bien-d'heure Jean-Barton-Razès doit en avoir une quarantaine. Donc, ça veut dire que selon les lieux, il y a des gens… Alors, chaque paroisse a donné un peu des colorations particulières. Et là, on est sur une expérience assez forte, sur un sanctuaire qui est un peu le Lourdes de l'Ouest-Audois, pour faire court. Ce sanctuaire, Philippe Guittard, comme curé de la paroisse, en est donc aussi le recteur. Et avec les lieux qui étaient autour, ils ont dit, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, vous avez entendu le projet autour de la solitude. Marion Taylor est veuve et donc, elle est venue aussi avec d'autres veuves qui sont venues mettre ça en place. L'accueil, donc, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'accueil pour la prière, il y a l'office tous les soirs. Un accueil culturel, on a vu rapidement le musée. C'est un des deux musées diocésains qui est là, un musée superbe avec des pièces très intéressantes. Et puis, dans le même lieu, une ouverture à la jeunesse, c'est le centre du scoutisme pour la paroisse. Encore une fois, on a entendu, il y a 75 communes. Donc, c'est une paroisse assez vaste. Donc, c'est toute une vie qui se vit là. Mais on pourrait dire que dans d'autres endroits, moins pittoresques, on aurait des choses semblables. Alors, sans doute pas avec toutes ces possibilités-là. J'ajoute d'ailleurs que quand on dit que Philippe Guitard est le curé seul, enfin, il est un prêtre étudiant africain qui l'admet de la paroisse, il est aussi l'aumônier général adjoint des Scouts de France. Et Stani n'a pas de maumônier général, donc il fait le travail. Et il est aussi l'aumônier départemental de la pastorale des personnes handicapées. Donc, c'est dire que sans les laïcs, c'est fini, on ne le fait plus. Or, moi, ce qui me frappe, c'est justement ce travail de laïcs partout dans le diocèse. Et alors, vous évoquiez la fraternité, non seulement de cette façon-là, mais autour des personnes en précarité. Nous étions 200 à Diakonia, à Lourdes. Bon, le diocèse comme le nôtre, ce n'est pas si mal. – Ce rassemblement qui invitait toutes les personnes fragiles à venir avec celles qui étaient à leur côté quotidien. – Sur 200, dont 150 précaires. Ce qui nous a valu, s'ils demandent de baptême, des confirmations en route, etc. – Oui, oui. Il y a environ 200. Aujourd'hui, un peu partout, nous avons là, tout autour de Noël, des tables ouvertes, dont certaines ne sont que pour Noël, mais d'autres sont régulières et habituelles. Ou les paroisses… Notre espoir, c'est que demain, les personnes de la marge soient les personnes qui aient toute leur place dans la communauté. Alors, comme la marge est large, l'autre jour, une dame, mais qui arrive d'ailleurs, m'a dit, « Monseigneur, le Saint-Père nous envoie aux périphéries. » C'est de la chance que vous y êtes. Donc, puisque nous sommes sur une périphérie, nous avons la possibilité de faire des choses. Et on peut multiplier les affaires comme ça. – La réalité, Monseigneur, c'est que c'est parfois difficile. C'est parfois humainement même difficile. – Oui, mais ça se vit. Ça se vit. J'étais il y a quelques jours dans un repas partagé sur une des huppes de Carcassonne, au Viguier. Il y avait là 200 personnes autour d'un repas partagé, avec des précaires, avec des migrants, dont une partie n'avait pas tous leurs papiers, et même avec un élu local, d'ailleurs, qui y était. Et donc, une espèce de fraternité… – On l'espère. Je pense que le Parti communiste assure que ses élus ont des papiers, oui. Et tous ces gens vivaient dans une vraie fraternité. Et tout le monde savait qui était à l'origine de cette fraternité. Je crois que c'est un peu la force de l'église haudoise qui est pauvre de tout. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas beaucoup d'hommes, on n'a pas d'intellectuels ou pas beaucoup. Ceux qu'on a, ils nous sont bouffés par Toulouse. – Ça, c'est les bons rapports de voisinage. – Non, mais j'en suis très heureux. Mais je me dis, en même temps, nous avons peu de moyens. Et nos prêtres, voilà, le curé de Saint-Dominique en Loraguet, il est diplômé de Tübingen, mais on lui demande peu de faire des exposés sur Heidegger. Mais nous avons cette chance aujourd'hui que l'esprit de Diakonia a pris. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un souci d'accueil, d'ouverture, et nous souhaiterions le faire plus grand. À tel point d'ailleurs que le Conseil pour la solidarité est en train de devenir plutôt une espèce de diaconie diocésaine, dans laquelle les paroisses sont présentes à travers les représentants de leurs équipes missionnaires de proximité. – Qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que ce terme de diaconie, de diaconie, on en a pas mal parlé autour de ce rassemblement. – Oui, ça veut dire… – Mais qu'est-ce que ça transforme dans une église comme la vôtre ? – Ce que ça change, c'est que, à mon avis, c'est une façon de dire ce qu'est l'Évangile. C'est-à-dire que nous venons… Bon, c'est le malheur des pays ruraux qui va s'effondrer toute leur structure. Et dans laquelle, souvent, l'Évangile, comment dire, il était quelque chose qu'on entendait de loin. Et d'un seul coup, il prend chair. C'est-à-dire que l'Évangile, c'est la figure du pauvre, mais la plupart des gens qui rencontrent le pauvre sont eux-mêmes des pauvres, c'est-à-dire qui vivent difficilement. Marion, qu'on voyait à l'instant, est américaine, mais elle fait partie de tous ces gens des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, qui vivent chez nous. On a des villages qui sont la majorité anglaise. Mais qui ne sont pas forcément des gens très riches, qui sont des gens qui sont venus au soleil, qui sont venus parce que la propriété était plus accessible à un moment, etc. Elle-même, il n'y en est propriétaire de rien. Elle vit complètement donnée. Bon, elle est tertiaire carmélitaine. Mais on a ces gens qui créent petit à petit cette relation qui fait que l'Évangile prend cher parce que l'autre est quelqu'un pour moi et que je peux l'accueillir. J'y pense souvent dans ma cathédrale, l'une de mes deux cathédrales, enfin la cathédrale, celle de Carcassonne, qui est comme toutes les paroisses de centre-ville, évidemment une population plutôt favorisée, et en même temps, en même temps des gens très pauvres. Et je suis toujours très frappé de voir la maîtrise servante qui est de toutes les couleurs et de tous les milieux et toute sa vie fraternellement heureux ensemble. – Vous parlez, Monseigneur, des jeunes. Un mot sur l'école catholique parce que vous avez, au niveau national, contribué à la réforme du statut de l'enseignement catholique. C'est un des lieux de proximité avec la jeunesse et les familles. Je vous propose d'écouter le témoignage de deux chefs d'établissement de chez vous à Narbonne, Jean-Pierre Petit de l'école Saint-Joseph et Catherine Sabi du lycée Beau Séjour. Même si les parents ne choisissent pas d'abord l'enseignement catholique pour cette identité chrétienne, ils ne sont pas contre qu'on parle de la foi à leurs enfants. Et les enfants eux-mêmes, ils sont réceptifs. En tout cas, c'est le témoignage que nous donnent ces deux chefs d'établissement. – C'est surtout tout ce que nous pouvons partager au quotidien avec les enfants et l'équipe éducative. Tous ces moments-là qui font que la première annonce est présente dans l'établissement. On est dans une société qui est en recherche, mais curieusement, on s'aperçoit que cette première annonce est souvent très bien reçue et qu'on peut mobiliser les jeunes autour de projets à travers une vie d'établissement et un climat d'établissement. Donc, je crois qu'on a des raisons d'espérer. – Contrairement à il y a quelques années, il y avait encore la transmission qui venait de la part des parents, voire des grands-parents. Pour certains, aujourd'hui, ils sont très, très éloignés de l'Église et c'est pour la première fois qu'ils rencontrent un prêtre dans l'établissement puisque nous avons un prêtre qui est missionné par l'évêque. Récemment, nous avons une intervention auprès des élèves qui sont dans le domaine de la santé et du social. Et là, nous nous sommes rendus compte que le curseur avait changé et que les élèves avaient bien entendu le point de vue de l'Église et ils ne recevaient pas le point de vue de l'Église comme un jugement sans appel. Ils ont bien compris qu'il y avait un message d'amour, un message pour la dignité humaine. – C'est beau à l'instant ce qu'on entend de la part de Catherine Sabi. Ce n'est plus seulement la position telle qu'elle est perçue à travers les médias ou le bruit, mais c'est un message d'amour. – Oui, moi je reste frappé, on entend dans certains réseaux beaucoup parler en mal de l'enseignement catholique. C'est les trois quarts, presque les quatre quarts, au moins les trois quarts des baptêmes en âge scolaire. – Je rappelle que vous êtes ancien prof de l'être, ancien chef d'établissement aussi, vous êtes très engagé. – Oui, non mais ce n'est pas une fermeture. – Vous parlez en connaissance de cause. – C'est pour ça d'évêque, dans mon diocèse, les baptêmes en âge scolaire viennent de l'enseignement catholique pour la quasi-totalité. La confirmation, c'est les deux tiers. Donc ça veut dire que si demain, nous n'avions plus ces lieux, déjà l'Église ne rencontrerait plus les jeunes et les adolescents, ou en tous les cas, très difficilement. C'est le premier point. Deuxième point, bien sûr, nous avons toutes sortes d'enseignants. mais ça demeure des lieux où les chrétiens qui sont engagés le sont vraiment profondément. Moi, on a entendu ces chefs d'établissement qui sont des chrétiens, qui y croient, et toute la réflexion menée autour de la première annonce, autour d'une découverte qui soit une découverte dans la vie de tous les jours, enfin dans la vie même de l'établissement, de l'annonce de l'Évangile, je trouve que ça marche. Alors l'enseignement catholique est très petit, pour des raisons politiques, il ne se développera que très difficilement, puisqu'il n'est pas souhaité dans le département, mais du coup, il est sur les zones de fragilité, c'est-à-dire que nos établissements scolaires sont, ce n'est pas le cas vraiment de beaux séjours, mais la plupart de ces établissements sont sur des lieux de grandes, et même beaux séjours, qui a toute une partie professionnelle, sont sur des lieux de grandes fractures, avec des jeunes extrêmement blessés par la vie, et le pari, c'est qu'on les met debout, et que dans un certain nombre de cas, on en fait des catholiques engagés. – Et comment on maintient des structures, des écoles, des lycées, pour des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, on sait que l'enseignement privé, c'est un choix, mais qu'il faut financer, non pas l'enseignement, mais les bâtiments. – Alors notre immense problème aujourd'hui est immobilier, l'école Saint-Joseph, dont M. Petit est le directeur, ne peut plus vivre dans les murs où elle est, donc on va la transférer, c'est un million à trouver. – Un million d'euros. – Oui, mais nous le ferons, enfin nous le battrons jusqu'au bout pour essayer de trouver… – Sur un budget diocésain de 3 millions ? – Alors l'argent ne peut pas venir du budget diocésain, puisqu'en France, il est interdit à un diocèse… – Non mais c'est pour avoir une échelle. – Alors oui, c'est le tiers du budget annuel du diocèse, oui. Et donc, il va bien falloir trouver cet argent, et il faut le faire. Et du coup, l'école se transférera dans un quartier plus défavorisé, avec l'accord des parents, tout le monde a été entendu, et avec l'accord d'une congrégation qui a laissé les lieux pour qu'on puisse s'établir. Le domaine nous appartient, mais appartient au diocèse. Mais je trouve que là, il y a tout un chemin qui se fait, et nous avons la chance d'avoir un délégué épiscopal, comme on dit désormais depuis le statut, donc un directeur diocésain, qui est extrêmement impliqué dans cette dimension d'évangélisation par l'enseignement catholique. – En tout cas pour vous, en un mot, parce qu'on pourrait en parler pendant très longtemps, surtout que vous êtes passionné sur le sujet, mais c'est important, essentiel, de renforcer et d'affirmer la présence de l'Église dans les murs de l'école. – Bien sûr, sans aucun doute. C'est d'ailleurs, enfin, il suffit de lire le statut, j'y ai passé deux ans de ma vie, donc on peut lire le statut, et je crois que c'est vraiment ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rajouter de la pastorale à la vie, mais de faire que la vie soit elle-même la pastorale. – Dans l'Aude, on a beaucoup entendu parler de fin du monde, enfin c'était il y a quelques mois, ce fameux 21 décembre 2012. Reste que l'ésotérisme, c'est une réalité, ancrée localement, au-delà de Bugarach, le père François Bustillo est franciscain, et il suit cela de près, comme vous allez pouvoir le constater. – À l'origine, il y a un désir légitime, mais pas très ajusté, de bien-être, de salut et d'orientation dans la vie. Je rencontrais une personne qui trouvait la force autour des arbres. Elle embrassait les arbres, elle trouvait l'énergie vitale. Et moi, je me suis dit, je lui ai dit, mais bon, comme la première démarche, pourquoi pas, c'est votre démarche à vous, ça vient de vos sentiments et de votre désir. Mais je lui ai dit, quand même, il est important de passer des créatures au créateur. Alors j'ai aidé cette personne petit à petit, aujourd'hui elle pratique, elle vient à la messe, à découvrir Jésus-Christ. Je pense que notre démarche d'évangélisation passe par là. Ne pas par dire, vous êtes complètement à côté de la plaque, et quelque part de détruire la légitime recherche, mais d'éduquer la recherche à travers des signes, à travers la parole de Dieu et à travers le sacrement de l'Église. – Autrement dit, il ne faut pas se laisser démonter, évangéliser, quand la foi recule, néanmoins c'est la superstition qui progresse. – Oui, alors sans doute, en tous les cas, nous avons beaucoup de gens très déstabilisés, très déstructurés, très désocialisés, qui vivent effectivement dans l'ésotérisme. En Bugarach, c'était une affaire, pardonnez-moi mes journalistes, mais sur place par contre… – Vous pouvez le dire, ça c'est vrai. – Oui, c'était un espèce de montage médiatique, il a fait flop. Mais dans la réalité, sur place, oui, dans cet endroit-là, on a beaucoup de gens, mais on a aussi beaucoup de gens qui, lorsqu'ils rencontrent des chrétiens ou des pasteurs qui les écoutent, font le chemin vers la foi au Christ. à Pâques, dans la paroisse au Ébugarach, Notre-Dame-des-Monts de la Haute-Vallée, on baptisera un couple et ses enfants. Et ce couple sont des gens qui viennent du New Age, complètement, mais qui ont fait ce chemin, un jeune couple, mais qui ont fait ce chemin qui leur a permis un moment, à travers des chrétiens, de rencontrer des croyants. On va baptiser en même temps une dame plus âgée qu'eux, qui après une vie un peu compliquée, vient aussi de sectes multiples et diverses. Donc ça, nous l'avons chez nous, et c'est un très grand enjeu. – Ne pas avoir peur de s'approcher. – Non, mais simplement, je crois que si nous rencontrons les gens pour eux-mêmes, et si nous les rencontrons sans peur, en étant nous-mêmes, ce que expliquait très bien le frère François à propos de la dame qui embrassait les armes, eh bien, inévitablement, quelque chose du Christ à travers nous les rejoint. Alors après, c'est leur liberté. – Oui, en tout cas, le Christ est libérateur, y compris aussi, bien sûr, pour les jeunes qui sont pris dans tous ces circuits. Je ne voudrais pas ne pas vous faire parler de cette question. C'était dans l'actualité, en novembre dernier, un incendie criminel déclenché dans une chapelle, Saint-Vincent-de-Paul, dans un des quartiers de Carcassonne, le quartier Osanam. Les dégâts à l'intérieur de la chapelle étaient quand même importants. Et en cours de restauration, quels sont les résultats de l'enquête ? Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce que vous en tirez, au fond ? – Nous sommes dans un quartier qui s'est appauvri considérablement avec le temps, où actuellement, les tentatives d'incendie sont systématiques dans tous les immeubles. – Donc pas seulement l'Église ? – Non, la chapelle n'y a pas échappé. Il n'y a eu aucune profanation, on n'a pas brisé les croix, on n'a pas attenté à l'hôtel, on n'a pas détruit les livres, on n'a pas touché au statut. Quelqu'un a mis le feu dans le placard de la sacristie. Alors, évidemment, ça fait des dégâts. Les pompiers en ont fait aussi, mais ça, c'était nécessaire, et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est donc qu'il y a une prière de réconciliation que je suis allé faire par un atteint glacial, et puis il y avait là les bonnes volontés qui venaient faire le premier nettoyage. Et dans ces bonnes volontés, il y avait les jeunes du FACL, le football club local, dont la majorité d'entre eux étaient des musulmans, qui étaient venus aider la communauté chrétienne. Et c'est un signe. Alors, nous ne capitulerons pas, c'est-à-dire que cette Église va être restaurée, nous allons essayer d'en faire un centre de diaconie, précisément un lieu où les pauvres peuvent être entendues, écoutées, reçues, et non seulement nous ne l'abandonnons pas, mais nous y serons encore plus présents qu'auparavant. – Donc le maître mot, au fond, c'est fraternité dans le Christ. – Oui. – Un peu partout et sur tout le territoire. – Oui. – Une sacrée mission. Merci beaucoup, Monseigneur Planet, d'être venu évoquer cette actualité et la vie de l'Église dans l'autre. Je renvoie bien sûr vers votre site internet pour ceux qui veulent en savoir plus, pour suivre vos textes, vos déclarations diverses et variées, la vie de l'Église là-bas. Et puis bien sûr, vous retrouvez cette émission sur le site de KTO qui s'affiche à l'instant. Vous pouvez réagir, poser vos questions et bien sûr, la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501